et bien salut à tous c'est m c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le premier épisode de notre nouvelle série sur moto gp 2019 comme vous avez pu le voir sur ma chaîne j'ai sorti un trailer si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir c'est un trailer où j'ai passé pas mal de temps et pas mal de montage donc ça me ferait plaisir que vous alliez le voir et donc dans cette vidéo j'ai pas montré beaucoup de choses c'est juste un petit trailer pour donner pour dire qu'il y allait avoir une nouvelle c'est mais là je vais vous expliquer ce que en quoi consiste cette série en fait mini championnat qu'elle s'appelle donc c'est assez simple je prends un pilote que j'ai que j'ai choisi je vais sur trois ou quatre circuits ça dépend qui ont marqué sa saison par exemple là j'ai pris marc marquez et comme vous l'avez vu la première piste sera l'argentine où il avait gagné avec plus de 10 secondes d'avance la deuxième piste sera jerez là où il a gagné et avec beaucoup de temps d'avance et le sax ring pareil donc c'est trois courses qui ont marqué sa saison même si on a pas mal d'autres a honnêtement la saison de marc marquez en 2019 elle a assez incroyable mais voilà j'ai essayé de prendre ces trois ces trois circuits là donc on va faire une course en 25% de classe ce sera six tours en difficulté extrême à 120% il y aura la qualification q1 q2 et on fait un championnat donc il ya trois courses et on essaye d'être titré avec marc marquez donc ça c'est simple donc c'est là au moment où je parle donc c'est après la vidéo de que je suis pas en train de jouer commenter en même temps donc c'est un post commentaire est un petit peu à l'image de la souffrance donc je vais commenter ce qui se passe à l'écran je ne serai pas directement en train de jouer je trouve que c'est un format un peu plus agréable à suivre et comme vous le voyez là on a directement arrivé à la première marche en argentine on est en q1 et on voit que la piste est humide il fait mouiller tout simplement donc on va essayer de faire un bon chrono est passé en q2 ça devrait pas poser de problème encore plus puisque ben il fait la piste est mouillée tout simplement et on sait très très bien que quand la piste est mouillée sur sur moto gp19 ça souvent lia est très très loin donc là on arrive dans notre petit box on a avec un marc marquez on va directement rejoindre le circuit y'a pas besoin de changer des pneus on est en soft soft pneus pluie à l'avant et à l'arrière classique puisque la piste est franchement bien humide vous allez pouvoir le voir là on se dit l'hiver notre moto on va quitter l'estomne et on va dire comment on a mis notre tour voilà on commence on entame ce tour on n'est pas on n'a pas encore bien bien sûr pas celle d'arrivée il nous reste deux virages à faire le gros freinage à droite et le le changement très rapide vers la gauche donc là on arrive au feu le freinage tranquillement on va essayer de se placer au le mieux possible pour bien ressortir son dernier virage comme vous le voyez ici et hop et là on excédent on accède quasiment à fond et on ressort du premier virage on va entamer ce tour de qualification je ne vous le mettrai pas en entier c'est pas super intéressant de façon vous verrez la course il ya plein de vidéos sur la chaîne vous voyez des gameplays complet donc n'hésitez pas à aller chercher sur ma chaîne mais là ce sera une série un peu plus montée assez assez courte où je garde que les meilleurs moments un petit peu à l'image de ma carrière du début de ma carrière avec on va il en arrive sur la fin du tour ont fait on prend pas les très très bien le dernier virage et l'avant dernier virage mais bon c'est quand même un 1,42 7 on va retourner au stand et on va faire une fin de séance et on voit qu'on a quand même trois secondes neuf c'est pas étonnant sous la pluie lia on sait très bien comment elle est très très longue donc ça ça ne pose aucun problème pour passer en q2 et je n'ai pas vraiment envie de vous spoiler mais vous spoil pardon mais bon je crois que vous avez compris l'issue de la q2 à quelle place on se trouvera mais bon je ne dis rien on va directement se rendre en q2 voilà on arrive dans notre box comme d'habitude honda on salue notre ingénieur qu'on a déjà salué il ya 15 minutes 11 acier et on va directement repartir ici en argentine on va reprendre les mêmes pneus soft soft humide on va rejoindre le circuit on voit et puis on va essayer d'améliorer les jeunes chrono qu'on avait fait en q1 ce serait pas mal et bien sûr de signer la poule c'est l'objectif principal de ce samedi puisque les qualifications se déroule le samedi voilà on rejoint le circuit on va monter sur notre moto et on va entamer notre tour objectif à comédie pole position pilotage automatique pour l'instant on va une nouvelle fois arrivé sur l'avant dernier virage on va essayer de de négocier au milieu pour pouvoir avoir la meilleure sortie de ce virage et pouvoir entamer le tour chrono le plus vite possible à regarder on est très très lâche pour bien se coller à droite voilà et on change d'angle et là on accélère quasiment à fond on ne peut pas vraiment accélérer à fond puisqu'on est sur une piste humide et là on arrive à la fin du tour avant dernier virage un freinage très très compliqué et assez spécial à négocier on va déjà bien mieux négocier que cet enchaînement que leur notre tour de q1 et on signa une 40 et une point neuf donc c'est quasiment ben c'est au huit dixièmes plus rapide que ce qu'on a fait en q1 on voit qu'on devance andrea de viso et à l'extrême complet de top 3 24 aussi fini cinquième et d'un lieu pitt route valentine aussi finie quatrième et petrouti cinquième donc voilà on arrivait jour de course ici en argentique au volet il fait nuageux mais il fait sec donc on va rouler tout simplement sur le sec c'est assez logique on va se rendre bientôt sur la grille de départ on voit des petits plans du cirque et et voilà on est sur le circuit on va les changer les pneus on va mettre un soft à l'avant et on va mettre un médium à l'arrière et on va rejoindre le circuit tout simplement on voit la gré de départ moi promis de viso 2e rins 3e rossi 4e petrouti 5e et vinales qui était 6e voilà on se prépare ici on se chauffe on a chacun sa petite routine on voit qu'elle a safety car juste devant nous juste avant le départ tout à fait logique bien sûr les drapeaux se baissent les fleurs rouges s'allument et ils s'éteignent et c'est parti ici en argentine on part de la poulac par marquer voici après un très bon départ il ya un contact entre valentine rossi et à l'extrême c'est également un contact avec deux visos et moi même on a quand même réussi à faire un bon freinage et passé deuxième on voit que quand je vous attaque à l'intérieur on va essayer de mieux ressortir que lui et c'est ce qu'on fait on ferme la porte à l'intérieur et on a peut-être eu l'idée de passer aussi à l'intérieur mais ça n'a pas réussi quand je dois essayer de résister lui à l'extérieur mais là c'est très compliqué sur ce tirage on est super bien ressorti par rapport à votre chelot mais également par rapport à aussi on essaye de prendre l'aspiration on touche un petit peu la roue arrière ça va être chaud on freinage au bout de la ligne droite on freine très très tard ici peut-être un petit peu trop tard à mon avis où on est large on a freiné assez tard quand même mais on relève un petit peu la moto pour pas fermer complètement la trajectoire mais on arrive quand même à rester devant valentino aussi et ça c'est un point assez positif fin du premier tour on va le passer bien sûr en tête ont signé un chrono de une 31 une 38 points 166 c'est un chrono normal pour un départ regardez ici fin du deuxième tour on voit que rossi est jus d'air non il n'est pas loin du tout une colle jus d'air on fait le freinage ici à l'avant dernier virage un vrai ou rossi qui vient de loin qui élargit un petit peu trop la trajectoire où c'est la foire un petit peu derrière on voit que rins essaye de m'attaquer à l'intérieur rossi qui repasse jus d'air moi parce qu'il avait un petit peu rassé son freinage on passe quand même ce troisième tour en tête on entend aussi à notre intérieur ou il fait le prêt d'un genre aussi gros gros freinage au premier virage rien de ce qu'il tente aussi mais qui est un petit peu trois lecteurs du virage malheureusement pour lui heureusement pour nous on arrive à le repasser à l'accélération mais il essaye de rester à l'intérieur et de forcer à l'intérieur mais on a quand même réussi à passer il a essayé de nos changements de passe à l'intérieur c'est pas passionné et on a réussi à rester devant lui on est une nouvelle fois derrière valentino rossi on va prendre l'aspiration et on va essayer de faire le freinage voilà c'est fait où la moto qui glisse beaucoup la moto qui glisse énormément de l'arrière ou à mon avis rossi il va pas avoir de mal et voilà il passe à l'intérieur mais on est plutôt pas mal ressorti par rapport à valentino rossi là on écart pas mal mais on va pouvoir revenir très très fort ici ouais ça va normal on n'est pas super bien revenu quand même on va quand même essayer de se rapprocher au maximum ici on voit qu'on est au tour 4 au début du tour 4 à la quasiment à la fin du premier secteur on sait qu'on ressort plutôt bien ça va être l'occasion de prendre l'aspiration de valentino rossi combattre valentino rossi et marc marquez ça fait souvent des étincelles on va essayer de rester le plus propre possible le super bien ressenti on prend l'aspiration et face à la yama il n'y a pas beaucoup de problèmes honnêtement avec la honda comparé la yama en mode puissance moteur il n'y a pas de problème mais rossi qui essaie de résister et qui attaque à l'intérieur il nous a un petit peu poussé là il est à l'accès on le passe on est juste devant maintenant le pilote italien ce qui va nous attaquer au bout de non il nous a pas attaqué parce que je n'ai pas montré on est toujours premier mais quelques mètres plus longs c'est une belle frayeur sur le livreur la moto qui est qui glisse pas mal sur les livres ici en argentine donc c'est assez chaud on arrive quand même à prendre un petit peu d'avance sur maintenant deux visos et on voit qu'on a signé le meilleur tour en une 36 et je dirais le meilleur tour en une 36.5 mais non c'est devenu qui a réalisé le meilleur tour en une 36.4 on arrive maintenant sur le dernier tour et on voit sur la mini map en bas à gauche qu'on a quand même une certaine avance un sur valentineur aussi donc on va arriver à la voie dernier virage on fait le freinage ici on en prend bien la courbe on va ré accélérer ou c'est un petit peu chaud à l'accélération on arrive sur le dernier virage et on passe la ligne d'arrivée en vainqueur avec marquez première course premier victoire de ce mini championnat je rappelle il ya trois courses on s'impose ici devant valentine rossi et c'est andréa de viso qui complète ce podium quelque chose fini 4e et c'est à l'extrême ce qui complète le top 5 on voit comment une belle performance de fabio cortaro qui est sixième donc c'est pas mal et la premier sur cette course qui va signifier qu'on sera bien sûr premier au championnat on va le voir assez rapidement je pense voilà championnat des pilotes on est première 5 points d'avance sur valentineur aussi une 9 points d'avance sur andréa de viso 12 points sur calco chaud et 14 points sur alex rins donc là c'est c'est pas mal on voit que c'est au yama qui domine pour l'instant le classement d'écurie mais on est à deux petits points derrière au classement des constructeurs c'est nous qui sommes premiers puisque j'ai gagné la course tout simplement aller on arrive au parc fermé on lève les doigts au ciel puisqu'on a gagné on très heureux ici à terre mazori ondo on remercie nous bien sûr nos mécaniciens ici également qu'ils ont offert une belle moto ici pour pouvoir se battre pour la victoire on a fait quand même fait une belle bataille avec valentineur aussi donc ça ça fait plaisir et là on arrive sur le podium on va bien sûr célébrer ici cette victoire avec à notre droite valentineur aussi et à gauche andréa de vieux honda qui soulève le trophée de vainqueur des écuries et nous on soulève le trophée du vainqueur du grand prix bon voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment que nous a plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like vous pouvez aussi lâcher un commentaire ça est toujours plaisir plus important pour moi c'est que vous avez donc abonnez-vous allez bye bye mes moustaches